Salut tout le monde, Kevin Query ici avec le projet de musique E-Studio 21. Bienvenue à la deuxième édition de 7 semaines dans le studio. Donc cette semaine, on explore davantage la composition de chansons, plus spécifiquement l'écriture de paroles. Afin de nous aider avec ceci, on va aller prendre un extrait de notre atelier qu'on a eu avec Mimi Aubanswin. Dans cet extrait, vous allez voir que Mimi donne plusieurs idées sur comment on peut aller tirer inspiration de la vraie vie. Aller faire un rattachement entre notre réalité et ce qu'on peut écrire comme paroles. Par la suite, on va aller explorer la station audio numérique SoundTrap davantage. Ici, on peut faire l'enregistrement de chansons par différents instruments, soit des instruments réels ou des instruments virtuels. On va aller un peu plus en détail dans l'enregistrement d'une composition originale. Mais premièrement, voici quelques idées sur comment commencer notre chanson. On parlait aussi de comment de l'art, il n'y a aucune bonne réponse. C'est ça qui est vraiment cool. Quand tu partages avec des artistes et des gens créatifs, il n'y a pas une bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est « whatever goes ». Puis quand je pense au songwriting, je pense à ça « whatever goes ». Puis de juste prendre note de toutes les choses qui sont autour de nous autres, faire un funnel, puis ça sort comme ça. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 15 ans, j'étais comme un petit peu de « late bloomer ». Mais avant ça, j'étais un hockey player. Donc, si tu aimes le hockey, envoie-moi une note parce que j'aime toujours rencontrer des hockey players. Mais mon père, c'était mon coach. Puis mon père est un petit peu eccentric. Il est vraiment cool. Mais il disait toujours dans nos rencontres, dans le dressing room, tu sais, à l'équipe, nos speech motivateurs, il disait toujours « il faut prendre des risques, il faut prendre des risques, tu sais, il faut que tu joues fort, il faut prendre des risques ». Quand ça venait à jouer la game, mon père, il tirait le goalie dans la première période, dans la première deux minutes. So, quand je me suis assise pour écrire ma première chanson, j'ai pensé à mon père qui me disait toujours « prends des risques, prends des risques ». Donc, ma première chanson que j'ai écrite s'appelait « Risk It ». Donc là, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un « saying » ou quelque chose que tu tiens avec toi dans ton cœur? Quelqu'un dans ta famille peut-être dit quelque chose souvent. Dans notre famille, c'est « You are my sunshine ». Mais si tu as quelque chose dans ta famille comme ça, un « saying », c'est une bonne place à commencer une chanson si tu as un blocage. Est-ce que tu vas me commencer avec les paroles ou la musique? La question fameuse, paroles ou musique? Bonne question. Pour moi, puis on va explorer ça un petit peu, écrire une chanson, c'est quelque chose de vraiment naturel. Donc, des fois, c'est les paroles, des fois, c'est la musique, des fois, c'est des idées qui viennent ensemble. Mais vraiment, c'est juste avoir le flow. C'est pour ça qu'on a fait le « free-form writing ». Ça vous donne un petit peu d'une pratique de juste faire le flow. Puis, peu importe si tu fais tes paroles en premier ou la musique ou la mélodie ou tu as quelque chose dans ta tête comme un « earworm », tout ça travaille ensemble. C'est juste important que tu prends le « go ». Donc, il n'y a aucune bonne réponse à cette question-là, mais c'est une super bonne question. J'espère que ça fait du sens. Tu sais, je n'ai pas personne comme ici pour me dire « OK, je ne sais pas ce que tu dis ». Bien, à part pour Kevin, mais il est comme pour ma chute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un « saying » ou quelque chose comme ça? Tu sais, pour moi, c'était « risk it ». S'il y a quelque chose dans ta famille que tu aimerais ça partager, on peut peut-être faire un échange. Je vais attendre voir. Puis, juste vous montrer comment ça peut devenir une parole à une chanson. Mais je vais continuer juste en la même temps. « Easy breezy ». Je m'aime ça. « Easy breezy ». « OK, so, juste pour démontrer vite, vite fait, là, comment, pas scary. So, là, on a les paroles. So, je vais juste… « Easy breezy ». « Easy breezy ». « OK, c'est un petit peu weird, là, mais tu peux voir comment facile. Si on tire sur nos inspirations, on tire sur nos vies, les expériences qu'on a dans nos histoires. Donc, « Easy breezy », ça peut être une chanson de Surfer Dude. Ça peut être n'importe quoi tu veux. Donc, je voulais juste vous montrer comment c'est facile de juste embarquer là-dedans. Pour moi, la musique, c'est comme un outil super, super important comme être humain qu'on a. Ça fait le partage, puis ça amplifie nos voix. Donc, tu sais, quand tu regardes un « scary movie », y a-tu du monde ici qui regarde des « scary movies » ? Je suis certaine que oui. Vous êtes plus brèves que moi. Mais ce n'est pas les monstres qui me font peur, c'est vraiment la musique. Donc, la musique est capable de traverser des murs que, tu sais, d'autres choses, on ne peut pas. Donc, tu sais, quand tu regardes un « scary movie », puis c'est comme « ah, c'est scary ». Ou quand tu vas au Walmart, puis ils mettent la musique comme « super awesome », t'achètes bien du stuff. Parce que c'est comme « I feel good, I'm gonna buy some Oreos ». Tu sais, la musique, c'est notre langage humain. Puis même moi, je m'encourage d'écouter de la musique dans d'autres langages. Même si je ne comprends pas les mots, je suis capable de comprendre l'émotion, l'histoire, le « feeling ». Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut « harnesser », puis on peut utiliser, super important. Une autre chose que j'aime beaucoup à propos du « songwriting », puis de la musique, c'est… Je ne sais pas si tu as déjà été comme dans une conversation un petit peu comme « euh ». Ce n'est pas le fun. Mais la musique, c'est une façon qu'on peut s'exprimer. Et avec les rythmes, puis les beats, puis les accords, puis tout ça, ça ouvre ton cœur. Parce que c'est un langage humain, puis on est plus capable de recevoir le message. Donc, en connaissant ça, en savoir ça, on est capable de savoir que la musique, c'est un outil super, super important qu'on peut user. Donc, je vous encourage de prendre quelques minutes et d'infléter à quelque chose qui est super important à toi. Soit que c'est, je ne sais pas, global warming, des politiques sociales, ou quelque chose que, tu sais, ça a comme une passion dans ton cœur. Prends quelques minutes, puis écris une note dans ton livre. Puis quand tu as des fois un blocage, ou quand tu veux commencer un projet, tu peux regarder à ça, puis dire, « OK, moi, je suis super passionné des pompons. » So, on va écrire une chanson à propos des pompons. Just kidding. But that's what I mean. Tu peux écrire quelque chose. So, tu peux mettre un thème. Donc, tu es super passionné des animaux. Mais là, tu peux commencer une liste, puis dire, « OK, c'est quoi les choses que j'aime à propos des animaux? » Pourquoi je suis passionné de protéger les animaux? Puis le plus que tu écris, le plus que tu explores ces idées-là, le plus tu vas voir, « Oh, j'ai bien du stuff à dire ici. » Puis avec la musique, on peut le partager. C'est super cool. Comme j'ai dit, la musique, pour moi, c'est un langage humain. So, si je veux sortir mon tambour ici. Ça ici, c'est mon tambour. Ça a été fait pour moi. Puis en grand temps, j'ai toujours compris que ça ici, ça représente le battement du cœur. Puis si tu regardes, ça peut être considéré comme un instrument aussi. Donc, j'ai toujours su que notre première expérience comme être humain, c'est de la musique. C'est le battement du cœur. Quand j'ai appris ça, c'était comme « Wow! » Parce que ça existe dans nos cœurs. Ça existe dans nos esprits, dans nos veines. C'est pour ça qu'on est capable de comprendre la musique dans notre langue. C'est pour ça qu'on est capable de ressentir les émotions tellement fortes. Tu sais, quand tu entends une chanson, c'est comme « Oh my God! This was written for me right now! » C'est super cool. Donc, c'est notre langage humain. Puis pour moi, toutes les chansons viennent du battement du cœur, puis la voix. C'est ça la base. Donc, tu es capable d'écrire une chanson avec qui tu es, les histoires que tu as, les choses que tu portes dans ton esprit. Tu es capable d'écrire une chanson. For sure, si tu es capable de shredder sur une guitare ou un keyboard ou quelque chose, awesome, totally cool, I wish I could do that. But, la base de toutes les chansons, vraiment, c'est dans le cœur et dans la voix. Donc, maintenant, notre segment de Soundtrap, notre station audio numérique, un DAW en anglais, DAW. Donc, c'est ici qu'on va faire le mixage de notre enregistrement. On peut enregistrer direct sur la plateforme, ainsi que faire le mixage par la suite. Donc, qu'est-ce que moi, j'aimerais faire tout de suite, c'est d'aller chercher des drums. Donc, je vais aller parcourir des boucles. On va aller trouver quelque chose ici. Drums. Là, il faut que je trouve quelque chose. Aussitôt que tu peux aller dans les filtres ici, tu peux voir si tu veux quelque chose raw, quelque chose R&B. Et tu peux choisir un petit peu le mood que tu es dedans. Donc, pour tout de suite, je ne suis pas certain qu'est-ce qu'on veut commencer avec, mais on va dire drums. Puis, également, vous allez voir ici, il y a une grande liste. On a plein. Ça va de... On va voir si on peut les jouer. Un petit peu trop complexe pour créer avec. Pour commencer, j'aimerais ça quelque chose un petit peu plus simple, quelque chose... Juste un petit beat en arrière, peut-être. Peut-être pas des fill. Hi-hat. J'espère que vous attendez ça. Il ne faut plus le volume. OK. OK, ça, ce n'est pas pire. On va voir quelque chose d'autre qui a. Comme vous pouvez le voir, il y a une grande variété de beats. Tu peux passer longtemps à fouiller là-dedans. Pour le moment, beat 1. Et on va dire que je commence avec ça. Donc, seule chose que tu as besoin de faire, c'est tout en trouvant que tu aimes. Tu vas prendre ta piste. Tu vas prendre ta piste. Tu glisses dedans. Ça va te le créer. Donc, on a notre première étape de notre chanson. Euh... Baisser le volume, je peux aller ajouter des effets. On peut faire plein de choses avec ça. Pour ceux qui savent comment utiliser le MIDI, donc, si tu appuies dessus, tu peux aller modifier. Ça va te permettre de changer le beat de juste partie-là. Tu peux changer tous les petits sons. Pour le moment, on va rester avec ce qu'on a. OK. Cool. Prochaine chose. On va dire que je vais ajouter de la guitare sur ça. Pas certain qu'est-ce qu'on va ajouter, mais pour le moment, on va aller voir micro. Moi, qu'est-ce que j'utilise pour l'enregistrement, c'est un microphone USB. Donc, rien de trop compliqué. Un microphone d'environ, celle-ci est environ 120 $. Tu peux en avoir pour une soixantaine de dollars, même moins dispendieux que ça, qui vont fonctionner très bien pour qu'est-ce qu'on fait avec ça ici. Encore une fois, c'est... On n'est pas prêt à faire un grand enregistrement en studio tout de suite, mais vraiment, on t'apprécie faire un petit démo d'une chanson. Donc, voix et micro. Computer enhanced mic. Ça va te donner plein d'options. On va dire, je vais aller avec clean pour commencer. Je peux modifier les sons par la suite, mais qu'est-ce que ça c'est? C'est les différents montants d'effets. Puis comme tu peux le voir, on a une grande variété de choses qu'on peut faire. Moi, tout de suite, j'aime aller clean ou bien dry. Pas grande différence tout de suite entre les deux. Mais on va aller clean. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir la guitare. Je n'ai peut-être pas la meilleure chaise à jouer de la guitare dessus, mais on va se prier la... On va tout de suite, on va accorder la guitare. Peut-être étape numéro 1. Hum, peut-être un peu plus vite que ça. On va les sentir. On dirait que j'ai toujours tendance à aller un petit peu trop vite, mais on va commencer là. On va dire que j'ai le début de quelque chose. Ça serait le fun de la pratiquer un peu plus avant de l'enregistrer. Mais pour tout de suite, je ne vais pas oublier qu'est-ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer tout de suite. Sous la deuxième piste, donc Mike, on va aller au petit « Add » ici. « Record » qui veut dire que j'enregistre par-dessus celle-là. Si je vais par-dessus l'autre, j'enregistre les deux en même temps et je vais effacer ce que j'ai en début. Également, comme vous pouvez voir, j'ai juste une petite partie de la chanson. Tout de suite, je n'ai pas un plein trois minutes. Je veux juste faire un petit bout. Par la suite, je peux ajouter, je peux modifier. On va travailler sur ça, sur qu'est-ce qu'on fait après. Si je mets ma caméra et des jambes tout de suite, je devrais peut-être l'enlever. Donnez-moi deux secondes. Et voilà. Donc, vous ne me voyez plus pour le moment, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je t'appréfère au moins. Donc, microphone. On va faire notre court enregistrement. J'aimerais avoir le métronome. J'aime ça, moi, pour avoir le beat, mais il y a déjà des drums. Je pourrais suivre juste les drums. Mais j'aime bien avoir le clic d'un métronome. Je peux modifier ce qu'on appelle le métronome. Tout de suite, j'ai un tick. Tu peux avoir un clic. On peut voir la différence. Un tick. Un hi-hat. Ou un beat. Je pense que ça va rester avec le clic. C'est le plus simple, le gain. Là, bien simple. Je retourne au début de la piste. Si jamais vous voyez que c'était le ball, le mot-blot était en milieu. Ça, je vais vous enlever un péser. C'est ce bouton-là. Vous retournez au début. Et vous n'êtes pas à enregistrer. Vous allez voir, ça va faire un petit décompte ici. Puis après ça, l'enregistrement va commencer. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est régler le volume de mon enregistrement avant. Donc, j'appuie ce bouton-là. Je choisis mon microphone d'entrée. Donc, moi, c'est le Yeri. Donc, je vais lancer le test. Moi, je vais jouer aussi fort que je joue. Donc, ça devrait avoir réglé le volume à peu près. Ce n'est pas la chose la plus précise, mais quand même assez bon pour faire notre enregistrement. All right. Des petites fautes là-dedans. On va se reprendre. Encore, même chose. Très simple. Je n'ai pas besoin de rien faire. C'est l'autre. Ça va enregistrer par-dessus. Donc, je vais aller au bouton d'enregistrement. All right. Des petites fautes à faire, mais je pense que ça peut être bon pour ce qu'on a fait quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un autre petit truc qu'on peut faire. Je vais créer une nouvelle piste en dessous. Microphone. La même chose. Ça va être clean encore une fois. Je vais faire la même chose. Je vais l'enregistrer. Je ne veux pas attendre ma première pause. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peser le désactiver le son. Donc, la sourdine ici. Et assurer que c'est celle-là qui est appuyée pour l'enregistrement. Je vais me refaire la même chose. Puis, vous allez voir qu'est-ce que je peux faire. Faire un mélange des deux. Si je peux faire la fin de la chanson mieux cette fois ici. Donc, on va se reprendre. Commencer l'enregistrement. Ok. Je pense que la fin était mieux de celle-là. Mais le début, j'ai fait une faute. Donc, petit truc qu'on peut faire. Je sais que c'est la dernière de mes quatre mesures que j'ai fait une faute. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Bouton gauche. Diviser la région. Ça devrait avoir. Diviser la région. Et voilà. Je vais faire la même chose pour cette piste-ci. Donc, je sélectionne ma piste du milieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir les métronomes. Tu peux faire des petits changements comme ça ici. Donc, je n'aime pas le début de celle-ci. Je n'aime pas la fin de celle-ci. Mais j'aime la fin de celle-là. Je ne suis pas certain que ça va faire parfaitement. Des fois, il y a des petites modifications à faire. Mais on va voir. On va voir ici. À date, j'aime ça. On va voir ici. On va se donner une autre pause. Je pense que je vais jouer un petit peu plus fort là. Donc, j'aimerais ça l'essayer une autre fois. Donc, commencer l'enregistrement. Si je commence ici, ça va commencer où est-ce qu'elle est la ligne mauve. Donc, je veux m'assurer de l'avoir au début de cette piste-là. Donc, allez, en début. Enregistrer. Ok. Je pense que j'aime cette piste-là en entier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout celle-là. Donc, supprimer la piste. C'est bon d'écouter ta piste avant de faire ça. Vraiment. Mais on va voir si ça fonctionne. Des petites notes atténuées là-dedans. Mais quand même, comme j'ai mentionné, c'est pas ma version finale de la chanson. Mais c'est juste pour pas que j'oublie qu'est-ce que j'ai fait. J'utilise ça vraiment comme juste pour me baser sur qu'est-ce que je veux faire par la suite et si je veux ajouter des parties. Donc, à date, j'aime beaucoup ça. On va voir si je peux trouver une autre partie qu'on peut ajouter là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Donc, ça me donne la chance de trouver des différentes parties. On va dire, maintenant, je vais ajouter un petit peu plus peut-être juste la guitare qui chugge un peu. Donc, on va ajouter ça. Encore une fois, très simple. Ajouter une nouvelle piste. Voix et micro. Mes niveaux devraient déjà être pas pires. Tandis que je fais, tu sais quoi? Je fais une différente partie tout de suite. Donc, je suis pas prêt à piquer les notes comme je l'ai fait la première fois. Moi, vraiment, moi, j'ai joué un peu plus fort. Donc, c'est une bonne chose de peut-être de régler les niveaux. Donc, encore une fois, je vais aller ici, lancer un test puis moi, jouer. There we go. C'est fait. On est pas enregistré. All right. Je pense que c'est mieux. On va voir. On va l'écouter. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vous revoit la semaine prochaine. Donc, c'est un très bon temps à sortir vos instruments, à pratiquer, à chanter, de faire quelque chose d'unique et original, en fait, chanson. Donc, prenez le temps d'aller voir nos ateliers si vous avez besoin d'autres idées. En plus de ça, j'espère que vous passez une belle semaine. Donc, allez-y. Soyez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada